Musique Quand j'ai été approchée pour être légérie, j'étais très touchée. C'est vraiment un honneur parce que c'est premièrement une marque québécoise qui est très importante pour moi. J'adore de toute façon, même dans la vie, que ce soit l'épicerie et tout, acheter de façon locale. C'est une marque québécoise qui existe depuis plus de 40 ans. Ça ne court pas les rues. C'est une marque qui a été partie par une femme, pour les femmes. Et ça va au-delà aussi de la beauté et des cosmétiques. Donc, c'est vraiment une marque qui, depuis des années, il y a la Fondation Lisouatier, qui existe, qui est près des femmes, qui ont envie de participer à leur bien-être. Vraiment au-delà juste de leur bien-être, que ce soit la santé de la peau ou le look et tout. Donc, ça, ça me touchait beaucoup aussi qu'il y ait un volet social à la marque. Il y a un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, qui s'appelle Baiser-Velours. La couleur s'appelle Eternal Kiss. C'est un rouge mât et la couleur est vraiment très forte. Et à chaque fois que je la porte, les gens me demandent c'est quoi. Donc, j'imagine que ça attire votre attention. Je l'aime beaucoup. Il y a le fameux Portfolio qui est très pratique parce qu'il contient toutes les couleurs dont on a besoin. Sinon, il y a un fard à paupières qui s'appelle Ombre Soufflée Suprême. C'est vraiment une texture agréable que j'avais jamais vue auparavant. C'est comme un gel et il y a beaucoup de lumière et c'est facile à appliquer. Mais vraiment, quand on le met sur le doigt pour la première fois, c'est très étrange au toucher comme texture. Puis ça ne bouge pas vraiment, ça glisse bien sur la paupière. J'aime beaucoup l'utiliser. J'ai fait un faux pas-mode à l'âge de 17 ans. J'allais au Gémeaux, je crois, et j'avais été nominée pour mon rôle dans ZAP à l'époque. Et j'avais une super belle robe, mais je n'avais pas de soulier qui allait avec la robe. Et j'ai une amie qui m'avait dit, bien, ce n'est pas grave, on va peindre tes souliers noirs en blanc. Comme ça, ça va le faire. Et on a peint les souliers. Quelle horreur. Et je me souviens, toute la soirée, j'étais gênée. J'essayais de cacher mes pieds. Alors, à ne pas refaire. Il y a des restos que j'aime beaucoup, dont le nouveau Agricole sur Amherst. C'est une cuisine créole d'Haïti. Donc, il y a beaucoup de musique du pays. La déco est superbe. C'est bon, vraiment, j'adore l'ambiance de ce restaurant-là.